Bonjour à toutes et à tous. Donc là vous avez réuni une délégation des deux groupes parlementaires, deux groupes communistes, républicains, citoyens, écologistes au Sénat, donc des sénatrices et des sénateurs, et les députés du groupe GDR à l'Assemblée nationale. Nous avons voulu aujourd'hui symboliquement venir au niveau du ministère de la Santé pour déposer notre proposition de loi qui est le fruit d'un travail collectif avec nos deux groupes parlementaires, le groupe des sénatrices et des sénateurs, comme je l'ai dit, et le groupe des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est le fruit surtout d'un tour de France, le tour de France des hôpitaux et des EHPAD, qu'on a réalisé à la fois dans l'Hexagone et à la fois au niveau aussi des territoires ultramarins. Et le constat qu'on a fait est un constat accablant. Au cours des politiques qui ont été menées maintenant depuis des dizaines d'années de restrictions budgétaires, les hôpitaux, les EHPAD sont à genoux, à bout de souffle, et les personnels sont épuisés. Je veux dire que tout à l'heure, nous allons commencer à examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale dans la commission des affaires sociales à l'Assemblée. Et évidemment, dans ce projet de loi, il n'est pas prévu les moyens, les dispositions qui permettraient de faire face à cette crise majeure. C'est la démonstration que nous voulons faire avec cette proposition de loi que nous portons aujourd'hui et qui va inspirer tout un tas de propositions, d'amendements que nous allons porter, pour lesquelles nous allons combattre à l'Assemblée nationale et sans doute dans la foulée, au Sénat dans les temps qui viennent. Ces propositions, elles nous rendent forts. Elles nous rendent forts parce que nous les avons construits avec vous, avec tous ceux et celles que nous avons rencontrés dans les hôpitaux, sur les territoires, avec tous ceux et celles qui ont répondu à nos invitations pour discuter, échanger, peaufiner tout ça. Et nous sommes prêts à continuer cette réflexion pour répondre toujours mieux aux besoins. Nous croyons que la mobilisation populaire, la mobilisation des salariés, la mobilisation des parlementaires, la mobilisation des élus, tout ça, ça va concourir à rendre incontournable de vraies mesures pour l'hôpital public dans notre pays.